Nous allons lire le texte de la prédication aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, nous sommes arrivés au chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se pronuisit, la multitude a couru et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parc, Med et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye, qui, voisines de Sirène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Procédie, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ? » Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vins doux. » Ce jour-là, il y a donc eu ce bruit d'un souffle ou d'un vent violent que les gens ont pu entendre. Et il y a eu aussi ces langues qui semblaient de feu. Ce sont des symboles qui représentaient la venue du Saint-Esprit. Et ces symboles nous renseignent encore aujourd'hui pour nous expliquer qui est vraiment le Saint-Esprit. Et ces symboles nous renseignent aussi sur l'œuvre que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu ne change pas. Donc le Saint-Esprit est toujours le même. Et il agit encore toujours de la même manière. Donc c'est très important de savoir ce que l'Esprit, il fait encore aujourd'hui dans le monde. Donc nous allons d'abord parler de ces deux symboles, que sont le vent et le feu. D'abord, il y a eu donc ce bruit de vent, il y a dit tout d'un coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un souffle, le violon. Le mot « vent » et le mot « esprit » est le même mot en hébreu et en grec. Le vent est l'invisible et il est mystérieux. Le vent est l'invisible et il est mystérieux. Et c'est pour ça que Jésus a utilisé l'image du vent pour parler de la divinité. Et c'est pour ça que Jésus a l'invisible. On peut lire dans Johan chapitre 3. Johan 3, 8. Jésus dit, le vent souffle où il veut et tu n'entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de qui conque est né de l'esprit. Je pense que si en Corée vous avez connu ici des tempêtes aussi, peut-être on les appelle des typhons, je sais. Et quand le vent souffle vraiment très fort, il y a un moment où ça devient vraiment très dangereux. Je ne savais pas que le vent pouvait avoir une telle force. Après les tempêtes, quelques fois, on a vu des arbres qui étaient complètement déracinés. Et quand on imagine la force qu'il aurait fallu pour arracher ces arbres, et pour voir toutes les racines qui étaient maintenant sortis de terre, c'est inimaginable. Je pense que ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir des trons d'arbres qui avaient été cassés carrément par le vent. On aurait dit des allumettes que quelqu'un avait brisé comme ça, mais c'était des trons d'arbres qui avaient été cassés par la force du vent. Et quand il y a le vent qui souffle aussi fort dans une tempête, là il y a vraiment quelque chose qui est effrayant. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut résister à la force du vent. Et cela nous montre combien nous sommes fragiles. Cela abaisse notre orgueil. Et je crois que c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient sur les êtres humains. Il donne dans le cœur de l'être humilé. Et puis il donne dans le cœur. Ils m'ont pas pu voir ce que Dieu nous dit. Parce que lorsque le cœur n'est pas humilié, on n'écoute pas Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il avait fait passer son peuple dans le désert. C'était pour l'humilier. Pour détruire son orgueil. Pour lui montrer que sans Dieu dans ce désert, il ne pouvait pas vivre. Et pour qu'il apprenne à écouter la parole de Dieu. J'étais humilié afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on voit que les Israélites dans le désert n'ont pas accepté d'être humilier. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont parlé contre Dieu. Ils n'ont pas reçu les paroles. Parce que l'homme peut être placé dedans des situations les plus difficiles, son cœur ne s'humilie pas. plus les situations sont difficiles et plus l'homme se révolte contre Dieu. Et lui dit, mais pourquoi tu m'as mis dans cette situation-là ? Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit qui vient. Et le Saint-Esprit qui met à l'homme le pouvoir subit de Dieu. Il faut qu'il y ait l'homme qui se dit. Et c'est pour ça ici, il n'est pas dit qu'il y a eu un vent violon ? Il nous a dit simplement qu'il y avait un bruit comme celui d'un souffle violon. Il y avait le bruit du vent, le bruit de la tempête. Et c'est ce que le Saint-Esprit, quand il vient sur nous. Il détruit notre rêve. Il nous montre qu'on n'a rien de vendu. Il nous montre qu'on a besoin d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Normalement, quand il y a un vent violon qui vient dans une pièce comme celle-ci, il détruit tout ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit des scènes de tempête, on voit que tout est détruit partout. Et quand il y a eu ce bruit, de la tempête, du vent violon. Les gens sont venus pour voir ce qui se passe. Lorsqu'il y a vraiment ce bruit du vent qui siffle, qui hurle, c'est le frayon. Il y a eu ce qui s'est passé ici. On se dit, mais les pauvres qui sont pris dans cette tempête, c'est catastrophique, ils ne vont pas s'en sortir. tous les gens sont venus voir ce qui s'est passé. Mais dans la pièce où étaient les apôtres, rien n'était détruit. Tout était calme. Et ça, ça a surpris les gens. C'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une tempête qui est venue dans cette pièce, rien n'était détruit. Et vous savez, ça rappelle exactement ce que Dieu a fait pour appeler Moïse à son service. Moïse a gardé les moutons dans le désert. Et d'un seul coup, il a vu un puissant et il était tout en feu. Et il s'est dit, mais dans quelques secondes et dans quelques minutes, il n'y aura plus de puissons. Il va être complètement brûlé. Il était en flamme, mais il restait complètement tel qu'il était un puissant encore qui n'était pas brûlé par le feu. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Il y avait tout pour détruire cette pièce, mais la pièce n'était pas détruite. Et là, dans le cas de Moïse, il y avait tout pour détruire ce puissant, mais ce puissant n'était pas détruit. Parce que Dieu était là. Et lorsque le Saint-Esprit vient, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit vient, les hommes n'ont pas envie de faire le malin. Ils n'ont pas envie de se montrer. Ils n'ont pas envie de danser. Ils sont dans la crainte. Ils se disent, mais on ne va jamais s'en sortir. On va être détruit. C'est ça la vraie présence du Saint-Esprit. C'est la vraie présence du Saint-Esprit. Ils n'ont pas envie de faire le malin. 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 Et on va écouter ce que Dieu dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. On a vu qu'il y avait le vent qui représentait Dieu parce qu'il était mystérieux, parce qu'il était invisible. On a vu que dans le cas de Moïse, il y avait aussi le feu qui était dans ce buisson, qui représentait Dieu aussi. Et c'est pour ça qu'ici, le jour de la Pancôte, il y a aussi eu le feu qui est venu. Des langues qui semblaient de feu, verset 3. Et qui se séparaient les unes des autres, leur apparure, elles se posèrent sur chacun d'eux. Le feu représente aussi la divinité. Dieu est esprit. Et il dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Plusieurs fois dans la Bible, on voit que le feu est venu du ciel. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand Elie a offert le sacrifice. Et tout le monde a dit, « Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et Elie, c'était son serviteur parce que le sacrifice qu'il avait offert avait été accepté par Dieu. Le feu, il va détruire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur. C'est pour ça, lorsqu'il y a un métal précieux, on va le mettre dans le feu. Si on a trouvé de l'or dans le sol, on va mettre cet or dans le feu. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que dans l'or, l'or n'est pas à l'état pur dans le sol. Il y a toujours des impuretés qui sont mélangées. Donc on met dans le feu, pourquoi ? Parce que toutes les impuretés vont brûler dans le feu. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit vient faire dans le cœur du croyant. Il va détruire tout ce qui est impuret dans nos vies. Ce qui est frappant, c'est que il y a ces langues qui sont venus, ils disent que c'était des langues comme de feu. On ne dit pas que c'était du feu. Mais on dit que c'était comme du feu. Et donc on aurait pu penser que lorsque ces langues se sont posées sur chacun des disciples, ils allaient pouvoir être brûlés. Mais aucun n'a été brûlé. C'est comme le puissant de Moïse. Il était en feu, mais il n'était pas brûlé. C'est comme la tempête. Elle était entrée dans la pièce, mais la pièce n'a pas été détruite. Et donc voilà ce que le Saint-Esprit vient faire. Le Saint-Esprit, quand il vient dans un cœur, dans une vie, il va montrer tout ce qui est contre Dieu. Il va montrer l'orgue. Tout ce qu'on a fait pour se glorifier. tout ce qu'on a fait pour prendre la gloire qui revient à Dieu, pour nous-mêmes. Et même ceux qui ont été le plus proche de Dieu ont été effrayés par cette œuvre-là. Et même ceux qui ont été le plus proche de Dieu ont été effrayés par cette œuvre. Et c'est pour ça, lorsque le Saint-Esprit est venu à éclairer la gloire, il n'avait pas envie de sortir de joie. Il a vu vraiment l'horreur de sa vie. Il a dit malheureux moi. Et l'ange est venu, il a dit, mais voilà, il y a quelque chose qui a été pris de l'hôtel, du feu de l'hôtel et qui a purifié ton péché. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il est comme ce feu qui vient purifier. Alors, il va dévoiler tout ce qu'il y a dans nos cœurs, dans les vraies motivations de notre cœur. C'est une chose qu'on n'aurait jamais imaginé, mais que Dieu voit. Et le Saint-Esprit est là pour le montrer, pour l'éclairer. Et il y a un comme du feu qui va détruire toutes ces impuretés dans notre vie. Tout ce qui, dans notre vie, a déshonoré Dieu. Tout ce qui a vraiment attristé le Seigneur dans notre vie. Le Saint-Esprit vient et il éclaire ça. Parce que le feu, ça l'éclaire aussi quand il y a du feu. Quand on est devant un grand feu, il y a de la lumière qui vient. Il y a de la lumière qui vient. Donc il éclaire et il purifie tout ce qui est souillé. Et c'est pour ça que lorsque le Saint-Esprit vient, dans un endroit, l'homme n'a plus envie de se glorifier. Il n'a pas envie de s'amuser. Il sait qu'il va mourir s'il n'y avait pas le sang de Jésus-Christ qui était offert pour lui. Il comprend la gravité de son péché. Il demande à Dieu d'avoir pitié de lui de lui faire grâce. Et c'est ça le drame du christianisme aujourd'hui. C'est que le christianisme a imité les religions païennes. Et a délaissé la parole du Seigneur. pour vivre la réalité du Saint-Esprit vraiment. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir à la parole du Seigneur. Et de comprendre ce que c'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Cette œuvre qui brise notre orgueil comme il brise des troncs d'arbres. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils n'ont pas eu des vies faciles. Je vous propose de lire dans le chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du Saint des ténèbres a fait briller dans nos cœurs. A briller dans nos cœurs pardon. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le Saint-Esprit a pour but de nous faire connaître le Seigneur Jésus-Christ en toute sa gloire. Et il dit verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribué à Dieu et pas à nous. Le but du Saint-Esprit est de nous amener à glorifier Dieu. Et dans le verset 8 après nous sommes pressés de toute manière mais non écrasés, désemparés mais non désespérés. Parcours et non abandonés. Et du coup de dissécutés mais non abandonés. Et de ne blessés mais non perdus. Le chrétien, c'est comme cette pièce où il y a une tempête qui est venue et la pièce n'a pas été détruit parce que Dieu était là. Et le but, c'est d'arriver à dire, mais alors, je ne suis pas détruit. C'est ma grâce de Dieu. Alors nous sommes humiliés et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Et dans toute la Bible, on voit que chaque fois que Dieu se fait connaître par le Saint-Esprit, c'est comme ça que les hommes ont réagi. C'est pour ça qu'il y a certaines ambiances. On voit que c'est l'homme qui se glorifie. Ce n'est pas l'homme du Saint-Esprit. L'homme du Saint-Esprit, c'est d'humilier l'homme. Ce n'est pas de le glorifier. C'est de glorifier Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est venu sur ses disciples ? Ils ont été remplis. Et verset 2. tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. 2. 2. 5. 9. 10. les hommes qui ont fait du bruit. En général, quand les hommes font du bruit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Encore une fois, quand le Saint-Esprit agit, l'homme est humilié. Il n'a pas envie de faire du bruit. Il a écouté la parole du Saint-Esprit. Il n'a pas envie de faire du bruit. Ce n'est pas les disciples qui ont fait du bruit. C'est ce bruit de tempête qu'ils ont entendu. Et qui a rempli la pièce. Mais ce n'est pas seulement la pièce qui était remplie. C'était les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas seulement la pièce qui étaient remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement la pièce qui est remplie. C'est ça le drame de nos cœurs. Quelqu'un a dit, il n'y a rien de plus lourd qu'un cœur qui est vide. Le cœur de l'homme a besoin d'être rempli. Et soit il est rempli de lui-même, soit il est rempli du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Saint-Esprit remplit un cœur, il va le remplir du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ce que le Saint-Esprit vient faire. C'est qu'il brûle tout ce qui est impur, mais pour remplir la vie maintenant du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit vient nous remplir du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est là qui est la vérité, c'est là qui est l'amour. Et dès que les impôts ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. Et ça, on le voit partout dans la Bible aussi. Dès que quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, il va commencer à parler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler. C'est marqué au chapitre verset 4. Et les impôts ont commencé à parler, peut-être même avant que la foule vienne. Il faut qu'il parle du Seigneur Jésus. Peut-être, peut-être qu'il ne va pas parler à certaines personnes directement du Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit qu'on peut parler avec notre bouche, mais on parle aussi avec nos actions. Il dit que certaines personnes ne seront pas convaincues par des paroles. Elles seront convaincues plutôt par une vie qui est remplie d'amour et de vérité. Et quelques fois, la vie qui parle plus fort que la bouche. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va parler. Il sera un témoin du Seigneur Jésus. Et ce qui est formidable ici, c'est qu'il va parler de manière à ce que les autres vont comprendre. Il se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et là, il y a quelque chose de formidable au verset 7. Il dit, ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Il dit, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Les Galiléens passaient un peu pour des gens qui n'étaient pas intelligents. Ce sont des gens qui n'ont pas d'instructions. Ce sont des gens qui n'ont pas d'instructions. Et donc, il dit, Dieu a misé dans leur cœur de pouvoir parler de manière à ce que les gens comprennent l'amour du Seigneur. Et verset 11, il dit, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. C'est le contraire de la tour de Babel. La tour de Babel, tout le monde parlait la même langue. Mais Dieu a, à cause de l'orgueil des hommes, a fait qu'ils ne se comprennent plus du tout. Et là, maintenant, ils ne parlent pas la même langue, mais Dieu fait qu'ils puissent comprendre ce que Dieu leur dit à travers des apôtres. Et ça, c'est le drame aujourd'hui. C'est rare d'avoir un mari qui comprend vraiment sa femme. Et ça aussi, ça fait des drames dans les couples. Mais c'est rare aussi d'entendre, de voir une femme qui comprend son mari. Et ça aussi, ça fait des drames. On peut parler la même langue. On peut être mariés ensemble. Et on ne se comprend pas. Et ça, c'est vraiment drame. Et c'est ce qui se passe très très souvent. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas rempli de Saint-Esprit. Parce qu'on est rempli de nous-mêmes. On n'est pas rempli de Jésus-Christ. On n'est pas rempli de Jésus-Christ. On n'est pas rempli de Jésus-Christ. On n'a pas à laisser l'âme du Saint-Esprit nous humilier pour comprendre l'autre. Et ça, c'est vrai partout dans toutes les relations qui peuvent y avoir entre les êtres humains. C'est rare de voir des parents qui comprennent vraiment leurs enfants. Et ça, c'est rare de voir des enfants qui comprennent vraiment les parents. C'est rare qu'un patron comprend. C'est rare qu'un patron comprend. Et c'est rare qu'un patron comprend. ce que son ouvrier va vivre. C'est rare qu'un ouvrier qui comprend son patron. et c'est le péché qui met cette division partout. C'est rare qu'on soit marié. quand on est dans une famille, quand on est un travail, on est au fond tout seul. Et c'est rare qu'une personne qui comprenne. On n'aime personne. On n'aime que nous-mêmes. Et on comprend personne d'autre. Et on est malheureux. Et ça, c'est la situation de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Pour qu'il humilie cet orgueil. Pour qu'il enlève tout ce qui est en nous, est vraiment mauvais. Pour qu'il nous vide de nous-mêmes. Et qu'il nous remplisse du Seigneur Jésus-Christ. Il nous remplisse de la vérité, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alors d'un seul coup, on va se comprendre. Et on va comprendre au Dieu. qu'il nous dit. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Cet orgueil du Saint-Esprit n'a pas détruit les disciples. Il nous conduit à Jésus pour avoir la vie. Et on va voir les fruits que cela va produire. Et on va voir les fruits que cela va produire. Et ils ont posé la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai vu maintenant des choses dans ma vie que j'avais jamais vu avant. Mais qu'est-ce que je vais en faire ? Comment venir à Jésus ? Et la priorité ça va être de recevoir Jésus. C'est ce qu'ils vont faire. Et il y a une parole ici qui m'a vraiment bouleversé. C'est qu'il a dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Le cœur est déchiré par la parole de Dieu. Et qui veulent venir à Jésus pour avoir la vie. Ils ont demandé à Jésus. Ils ont demandé à être baptisé. Ils ont demandé à faire partie de l'église. Ils ont demandé à faire partie de l'église. Ils ont demandé à la mort de Jésus-Christ et sa résurrection pour eux. Ils avaient envie d'être ensemble pour partager leur fardot. Ils ont demandé à faire partie de l'église pour les autres. C'est ce que nous verrons. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit qui va produire cette œuvre dans la vie des êtres humains. dont nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que cette œuvre du Saint-Esprit est une œuvre merveilleuse. Et il nous amène au Seigneur Jésus pour avoir la vie. Et il nous amène au Seigneur Jésus pour l'église. C'est ce que les chrétiens ont besoin. Je suis persuadé que si les chrétiens vivent cela, il n'y a pas besoin d'aller chercher les incrédules. Ils viendront voir ce qui se passe. C'est ce qui se passe souvent, c'est qu'on va embêter les gens avec l'évangile. On va les chercher pour les amener de force dans l'église. Et ils n'en veulent pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut déjà que dans nos cœurs il y ait l'œuvre du Saint-Esprit. Que notre orgueil soit détruit. Que tout ce qui est sale dans nos vies soit purifié. Que le Saint-Esprit remplisse nos vies du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'en soit ces buissons qui sont en feu mais qui ne brûlent pas. Et les gens regardent et disent, qu'est-ce qui se passe là ? J'ai envie d'aller voir. Vous savez, à la Pentecôte, les disciples n'ont pas donné des invitations à tous ces gens pour venir écouter la parole. Ils sont venus tout seuls. Ils avaient envie de voir. Ils se disent, là il se passe quelque chose. On n'a jamais vu ça ailleurs. Venez, on va aller voir ce qui se passe là. Et c'est ça, l'église. C'est ça qu'on a besoin de vivre aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. C'est d'abord dans nos cœurs. Et alors, les gens viendront voir. On n'a pas besoin de les inviter. Ils viendront demain. Ils viendront demain. C'est pour ça qu'il faut d'abord que l'œuvre se passe dans nos cœurs. Amen.